Charlotte Marguerite de Montmorency, Dernier amour d'Henri IV Charlotte de Montmorency, princesse de Condé, est connue à Chantilly comme la mère du Grand Condé. Elle est aussi la fondatrice, en 1646 à 52 ans, 4 ans avant sa mort, de la Charité de Vineuil, qui deviendra quelques décennies plus tard la fondation Condé, établissement de soins que nous connaissons encore aujourd'hui. Ce n'est pas cette histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui, mais celle plus pimentée de sa jeunesse. Petite fille d'Anne de Montmorency, issue d'une lignée prestigieuse, Charlotte arrive à la cour, à l'âge de 16 ans, au service de la reine Marie de Médicis, épouse d'Henri IV. Alors qu'elle répète le ballet « Les nymphes de Diane », tout un programme, elle fait chavirer le cœur d'Henri IV, si toutefois il s'agit de son cœur. La jeune fille, flattée, rit de l'empressement du roi, minode. Pour avoir le champ libre et mener sa conquête à terme, le roi fait rompre les fiançailles de Charlotte avec le marquis de Bassompierre pour la marier avec son neveu Henri II de Bourbon-Condé, dont il compte sur la complaisance. Mais contrairement à toute attente, le mari, jaloux, éloigne son épouse et quitte Chantilly pour soissant. Henri IV n'abandonne pas, il va même jusqu'à ce que se déguiser pour tenter d'approcher la jeune fille. Alors, Condé va plus loin, jusqu'à Bruxelles, capitale des Pays-Bas espagnols, ennemie de la France. Charlotte est enfermée, loin de chez elle, en pays ennemis. Elle tente de s'évader, écrit au roi et à sa famille, les implorant de la libérer. Henri IV prépare une expédition militaire pour sauver Charlotte ou pour raison politique ? Une nouvelle guerre de Troie aura-t-elle lieu ? Nul ne le saura, puisqu'Henri IV est assassiné le 14 mai 1610. Charlotte rentre en France, mais d'autres épreuves l'attendent. Mais ça, c'est une autre histoire.